... 14 000 logements à Praille, Acacia-Vernay, maintenant. Maintenant, c'est comment ? Maintenant, c'est le 7 mars. Le 7 mars pour démarrer, pour faire en sorte que le préavis de la ville soit accepté et puis que nous puissions déclasser ce périmètre de sorte que des logements puissent y être construits. Le 7 mars, c'est donc la date de la prochaine votation ? C'est la date de la prochaine votation. C'est là qu'il faut, effectivement, que les Genevois nous indiquent, s'ils souhaitent, 14 000 logements. Mais d'ici là, il doit y avoir une négociation entre les référendaires et le Conseil d'État. Quel en est l'objet ? C'est juste. Il y a plusieurs objets à ma connaissance dans la négociation. De nouveau, cette question de part de logements subventionnés ou aidés et de part de logements libres. La Chambre Genevoise Immobilière pense qu'il faut dépasser ces clivages. Il faut construire 2500 logements dans le canton par année. Il faut construire à Praia-Cassia-Vernay pour tous et de tous. Derrière le référendum, il y a en fait deux enjeux importants. Un, c'est la vente des terrains qui, aujourd'hui, appartiennent à l'État de Genève. Ils sont mis en droit de superficie. Donc, la vente, elle est privée. Donc, la privatisation du terrain de Praia-Cassia. Ça, c'est la première question. Sur cette question, quel est votre point de vue ? Sur la question de vendre des terrains qui appartiennent à l'État, j'ai le sentiment que l'État devrait pouvoir vendre une partie de ces terrains. Il faut imaginer que c'est une chance historique de pouvoir amortir une partie de la dette. Aujourd'hui, la dette de l'État de Genève grève gravement son bilan. Et c'est effectivement des intérêts que nous payons chaque jour à coup de millions de journaliers, s'agissant de payer des intérêts sur cette dette. Donc, nous avons une chance historique en vendant une partie des terrains d'amortir. Combien ? D'amortir une partie de la dette. 50% ? De l'ordre d'un tiers. Mais c'est très difficile à déterminer. Il faut que des économistes puissent, effectivement, au sein de l'État, faire un rapport précisément pour voir quelle partie de la dette il faut amortir. Sur ce point, les milieux immobiliers sont reculés déjà par rapport à leur projet initial, qui était au fond de vendre tous les droits de superficie. Non, nous ne nous sommes pas exprimés, s'agissant des milieux immobiliers, s'agissant de vendre tous les terrains de l'État. Cette question peut rester une question à discuter. Vous ne croyez donc pas qu'un nouveau projet de loi puisse être réécrit, au fond, ce qui annulerait le référendum du 7 mars ? Je ne suis pas convaincu qu'il soit nécessaire de réécrire un projet de loi de déclassement. Un projet de loi de déclassement, il a pour objet de passer une zone de construction, aujourd'hui, qui est industrielle et artisanale, dans une zone mixte où il pourrait y avoir du logement, de la culture et de l'activité. Dans ce contexte-là, il n'est pas nécessaire de réécrire un projet de loi. Ce qui est important, c'est qu'il y ait une légitimité et que les Genevois se retrouvent derrière le projet Praia-Cacia-Vernon. C'est exact, mais le référendum s'oppose quand même à la privatisation et la campagne électorale va porter sur cette question-là. C'est juste. La campagne de votation portera sur la question d'une partie de vente de terrain. Encore une fois, sur ce thème, nous pouvons discuter, mais il est opportun que les Genevois comprennent les enjeux. Et lorsque je dis que c'est une chance historique d'amortir une partie de la dette, c'est une réalité du point de vue de l'État. Le deuxième enjeu du référendum, c'est le maintien à l'emploi industriel à la Praie. Quel est votre avis à ce sujet ? Notre avis à ce sujet, c'est qu'aujourd'hui, on a trop peu densifié les zones industrielles. Il y a effectivement une réorganisation. Et les entrepreneurs, les industriels nous le disent eux-mêmes, c'est tout à fait possible. Aujourd'hui, parce que le territoire Genevois est restreint, parce que nous devons pouvoir économiser le sol, dans ce contexte-là, il y a une densification possible. Et nous devons maintenir des zones industrielles avec tout type d'activité. C'est important, on ne peut pas faire de la monoculture. La monoculture est même dangereuse pour Genève, parce qu'en fonction de l'évolution économique, celle-ci pourrait être catastrophique, on le comprend bien, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Praia Cassia, c'est un projet à 30 ans, 20 ans au moins. Praia Cassia, c'est un projet à 20 ans au moins. Est-ce qu'il est sain de maintenir une gare marchandise en pleine ville sur cette distance de temps ? Probablement pas. La question de l'arrivée du rail dans une zone est tout à fait nécessaire, elle est tout à fait opportune. C'est un atout énorme à Praia Cassia-Vernay d'avoir une gare. Maintenant que ce soit une gare de triage qui prend une surface au sol considérable, c'est probablement plus utile en plein centre-ville. Mais alors pourquoi au fond le projet Praia Cassia ne prévoit pas le déplacement de la gare ? Parce qu'aujourd'hui, le déplacement de la gare engendre, on le comprend bien, le déplacement d'une infrastructure qui est colossale, alors même que Praia Cassia-Vernay a encore 155 hectares que nous pouvons développer rapidement. Donc c'est quelque chose qui, de mon point de vue, se fera dans le futur. Certes, mais dans la vision au fond et dans le débat politique, est-ce qu'il ne serait pas opportun d'ouvrir ce débat maintenant, afin qu'il se réalise à l'issue de cette première tranche d'urbanisation ? Non, nous sommes déjà dans une phase pour créer une zone mixte pour 20 ans et je pense que nous avons le temps, malheureusement parce qu'il faut y aller pas à pas, nous avons le temps de savoir ce que la gare peut devenir. Néanmoins, il y a un architecte qui s'appelle Charles Pictet qui a proposé la délocalisation de la Praia à Collevray et je crois savoir que la Chambre Genoise Immobilière est assez favorable à ce projet. La Chambre Genoise Immobilière est très favorable au développement d'une zone industrielle à Collevray. J'ai moi-même déposé une motion au Grand Conseil s'agissant de pouvoir faire ce déclassement. Il est important d'offrir des nouvelles zones industrielles à Genève. Aujourd'hui, il n'y a que 3% de zones libres, d'espaces libres et je compte même en définitive les espaces déjà bâtis dans la zone industrielle de Genève. C'est dire que nous sommes en pénurie de logements, mais nous sommes aussi en pénurie de zones d'activité. Il faut pouvoir offrir une zone industrielle qui est aux portes de la Suisse parce que le projet d'agglomération aujourd'hui est très ouvert vers la France, mais cela impliquerait que tous les trafics marchandises traversent Genève, qui est un goulot d'étranglement géographique, alors qu'une zone industrielle tournée vers la Suisse rééquilibre notamment notre espace. Comment vous êtes-vous compté convaincre les Verts d'aller dans votre sens et de créer une zone d'activité à Collevray ? Les Verts, nous disent-ils, proclonisent le développement et le développement durable. Alors parce que je viens de dire que tous les trafics marchandises au sein de Genève sont évités en plaçant une zone industrielle aux portes de Genève, ce qui fait du sens pour nos échanges avec la Suisse, ils doivent être convaincus qu'il faut développer Collevray. Merci beaucoup. Merci à vous.